Bonjour, bonjour, c'est Stéphane R, aujourd'hui, c'est une vidéo réaction, le match de la Ligue des Nations, 5ème journée de match de la Ligue des Nations, République tchèque, Portugal, victoire du Portugal 4-0, qu'est-ce que je suis content de mon équipe, une équipe portugaise très sérieuse, on a dominé cette équipe République tchèque, mais les tchèques, ils ont vraiment bien joué en équipe, ils ont même fait marquer un but sur un pénalty, avant la mi-temps, mais nous on a très bien joué, on a eu des occasions, de Leao, de Ronaldo, et de Bernardo Silva, mais le gardien tchèque, stop, et c'est à la, c'est à la 33ème minute, le Portugal ouvre le score, hein, sur une très belle, très belle occasion, hein, magnifique, hein, et c'est le défenseur, défenseur Diego Delo qui marque ce but, hein, la 33ème minute, magnifique, excellent, magnifique, quoi, voilà, et juste avant la mi-temps, c'est, juste avant la, la mi-temps, hein, dans les arrêts de jeu, à la 80, à 45ème minute, euh, dans les arrêts de jeu, le Portugal remet un deuxième but, hein, de Bernardo Silva, hein, sur, sur un centre de, ah oui, c'est, euh, Leao, hein, qui centre, et c'est, euh, ben, le Silva qui, qui la reprend, et ça fait 2-0, après, on l'a vu, hein, euh, les tchèques ont obtenu un pénalty, juste avant la mi-temps, c'est le tournoi du match, hein, si, euh, si les tchèques, euh, revenaient à, 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 à 2-1, avant la mi-temps, c'est un autre match, mais, le, l'attaquant, euh, l'attaquant, euh, tchèque, euh, loupe ce pénalty, et, euh, le, le, le Portugal gagne 2-0 à la mi-temps, La deuxième, hein, on l'a, on l'a vu, plus une équipe portugaise, euh, vraiment, euh, on l'a, on l'a défendu, quoi, quand même, mais on marque quand même deux buts, hein, sur un sublime but, encore, de, Diego, euh, Diallo, hein, euh, euh, à la, à, 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 à 52e minute, sur une belle frappe, on, on veut plier, euh, petit filet, et ça fait, euh, 3-0, après, les tchèques, hein, essayent de revenir, mais ils n'ont pas eu de grosse occasion, avec une très belle défense de Danilo Pereira, le, le défenseur de Manchester City, euh, ou, il s'appelle, euh, Configuralez, euh, voilà, Manchester City, et puis, là, euh, ils sont très bien diffondus, euh, et à la, à, à la, 82e minute, le portugatoire remet un quatrième butin, sur une, euh, sur un corner, hein, un corner de Bolsonaro Silva, tête de Ronaldo, et qui la reprend à Diego Diota qui vient de rentrer du match de la tête et ça fait 4-0 mes amis, je suis extrêmement content de mon équipe encore une fois, très belle équipe portugaise, en plus les Espagnols ont perdu face à la Suisse, en plus en Suisse, les Suisses ont gagné contre Portugal et les Espagnols, dommage, on est en tête du classement mes amis, en tête du classement, ce sera la finale de cette Ligue des Nations, après on va passer dans l'espèce de bas range, voilà, pour gagner cette compétition, on l'a déjà gagné cette compétition et je suis contre mon équipe encore une fois, après c'est le dernier match face à l'Espagnol, après c'est la Coupe du Monde en novembre, on va voir ça, en plus le Portugal, on l'a fait jouer des joueurs, ça n'a pas l'habitude qu'on fait jouer, il y a Diego, je sais qui a fait la première passe décisive en première période, il jouait pas trop, et Diego et ceux qui a marqué le j'oublie là, pareil, il joue pas trop, trop, et je suis content de lui, voilà. Bon allez mes amis, moi je vais vous quitter, j'espère que le 0 sera plus encore une fois, et moi je vous dis à mardi pour le prochain match du Portugal, dernier match, après c'est la Coupe du Monde, la finale du groupe quoi, si le Portugal fait match l'une, on est premier, et si on gagne le match, on est premier, et si on perd le pas le match, bah c'est les espagnols qui passent, qui seront dans le, de ces espèces de barrages là, pour gagner la compétition, pour gagner la compétition quoi, voilà. Bon allez mes amis, moi je vais glisser, j'espère que cette vidéo, cette vidéo va vous plaire, et moi je vous dis ciao, à mardi prochain, et allez le Portugal, bye bye.